... Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour Kona. Un jeu, donc, alors je ne sais rien de ce jeu, honnêtement je ne sais rien. Alors, normalement j'ai tout bien réglé, le son, les contrôles et tout, juste avant de lancer la vidéo. J'ai juste relancé le jeu pour que vous ayez les sponsors au début. Déjà le son du début, j'adore. Alors malheureusement je ne sais pas s'il couvre ma voix parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire de test de son. J'ai tout réduit au minimum, mais j'espère que, enfin au minimum, que ce soit audible quand même. Mais on va passer. Alors, pourquoi de... Attendez, je vais juste lancer. Voilà, attendez le chargement. Alors, pourquoi ce jeu ? Simplement parce que j'ai un ami qui l'a essayé. On l'a essayé ensemble en fait, on a essayé une toute petite... On a joué un quart d'heure ensemble. Et le jeu m'a plu, mine de rien. Et je me suis dit, ben go faire un l'esprit dessus. Donc mon pote m'a filé le jeu. Et voilà, on est parti. Donc, je ne sais rien de ce jeu, honnêtement. Je n'en sais rien. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un homme. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, car l'exécute. Voilà, donc je disais, je ne sais rien de ce jeu. Absolument rien. Voilà, tout ce que je sais, c'est l'intro dont on a parlé. Donc on est un détective privé. On se rend dans une petite ville où, voilà, il y a des espèces de conflits industriels. Mais c'est tout. On ne sait rien. Alors, par contre, j'adore... Déjà, c'est l'artistique. Quoi ? Oh, attendez, attendez, attendez. Ok. Alors, attendez. J'ai réglé les contrôles pour le manuel, mais pas pour le véhicule. Quel idiot. Attendez, je fais ça juste rapidement. Donc, pourquoi tu es-spé ? Vraiment, parce que le jeu, voilà, il m'a tapé à l'œil. Quand on l'a essayé avec un de mes potes, et je me suis dit, ben, go, on y va. Interagir, eux ? Bon, regardez, c'est quoi, ça ? Retour arrière, ranger objets. Ok, d'accord, c'est une tabulation. Bon, et le menu, c'est des trucs standards. Ah, non, pas des trucs standards. Ah, il y a un conflit, Z, c'est avec le précédent. Ok, on le remplace. Le précédent, euh... Je sais pas, on verra bien. Le précédent, on va mettre A. A est utilisé pour aller à gauche. Ouais, remplacer. Donc, gauche, c'est... Q est déjà utilisé. Euh, non, non, non. A mieux. Ça, c'est... Hop. Ah, oui, parce qu'il y a Q, ici. Hop. Non, mais attends, là, là, là. Oulah, attendez, attendez, attendez. Oh là là là. Hop. Et ici, précédent, j'ai dit A. Voilà. Il est suivant, on va mettre E. C'est bon ? Allez, c'est bon. Putain, j'ai envie s'il n'y a pas des conflits ailleurs. Non, c'est bon. Allez, on est parti. Cette fois-ci, on est bon pour les contrôles. Appliquer. Appliquer. Retour. Ok. Alors, par contre, on va juste regarder un peu la caméra. Alors, elle est... Ouais, elle est sensible. Elle peut-être... Oh ! Pour regarder en arrière, il a posé le bras sur la banquette à côté. Hé, la vache. Hé, les mecs. Ok. Alors là, respect. Je crois qu'on est sur un... Sur un jeu de qualité, clairement. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William & Milton. Alors, par contre, le rétroviseur... Ben, ils ont foiré le... Le miroir. Alors, je joue en ultra. Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce point de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Alors, là, l'avantage, c'est que je sais ce qu'il faut que... Je sais ce qu'il faut faire. Carl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour laver la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. Alors, je suis en ultra. Parce que je... Contrairement à mon ami qui a essayé le jeu, j'ai la carte graphique. J'ai une carte graphique assez puissante. Et pourtant, je ne suis qu'à 20 FPS. Donc, il va peut-être falloir quand même que je réduise les performances, en effet. Après, je vois que les modèles des arbres, tout ça, tout est... Ouais. Bon, petite pause. Je réduis juste un tout petit peu la qualité pour me caler à 30 FPS. Parce que là, je suis aux alentours de 25 FPS. Voilà, je le sens que ça galère un peu. Donc, petite pause. Je suis à vous dans 2 minutes. Ok. Ce n'est pas un problème du jeu. C'est un problème de frappe. Et j'ai frappe, ce qui ralentit mes FPS. Et merde. Bon, écoutez, si vous voulez vraiment le jeu en trop bonne qualité... Bon, ça le fera. Ça le fera quand même, mais... Eh ouais, c'est le drapeau du Québec. L'honore, depuis que l'empereur Duplessis en avait achevé la colonisation, appartenait en tout et pour tout à la province de Québec. Son drapeau bleu, il flottait. Un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada, qui n'y avait pas droit de citer. Un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador, qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. Alors, j'espère que vous entendez bien la voix qui parle. J'adore la voix, clairement. Elle est bien grave, elle est... Clairement, j'aime bien. Et là, il y a quoi ? Des allumettes. Ok. Donc, j'ai des allumettes. Et... Et n'empêche, c'est... Eh, il est génial. Il est... Pour le moment, ce jeu est très beau. Alors, au niveau... Franchement, c'est de la découverte pure. Ce que je fais là, c'est vraiment de la découverte. Oh ! Ouais, il y a des trucs qu'on avait ratés. Ok. J'ai une bouteille vide. Alors, on était tombé sur cette brochure-là avec... Alors, R pour lire. Manastan, il y fera bon vivre. D'accord, je passe avec WS. Ok. Donc, lire. Le Québec et ses ressources inépuisables. Le Québec dispose de ressources inépuisables. Pourquoi se priver de les extraire ? Nos beaux minéraux pourront se retrouver partout dans le monde, aussi loin qu'à Dallas, USA. Participez au développement de la vraie puissance du Québec. Investissez. Au cœur de la nature sauvage, nos loups et nos caribous, nos ours et nos perdris, nos renards, nos... arfans ? C'est quoi des arfans ? Je ne connais pas cet animal. N'ont rien à envier aux animaux d'Afrique. Nous sommes l'Afrique d'Amérique. Venez dans le Nord, vivez la vraie jungle blanche. C'est vrai que... Alors, vous le savez, je n'aime pas le blanc. Non, c'est parce que... Bon, alors par contre, pour tourner une page, il prend des plombes. Voilà, je voulais lire, c'était le verso. Alors, le comté de Manastane... Comment ça se prononce ça ? Manastane ? Ou Manastane ? Non, ça ne peut pas se prononcer Manastane. Ça doit se prononcer Manastane. Et ses habitants souhaitent vous revoir très bientôt. Ok, ah, ils ont quand même traduit pour obtenir plus d'informations. Il y a une adresse et tout, ouais, donc, ok. Ok. Voilà, donc, on ne peut pas passer par nous-mêmes, donc, on va nous-mêmes casser le cadenas. Alors, j'ai laissé le balancement de tête, parce que c'est plus immersif pour moi. Après, en vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si ça te dérange trop, quand je marche, en fait. La campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Ok, par contre, le véhicule, vraiment, dès que j'appuie un petit peu, c'est... Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à maniguercer contre lui, ce vieil anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dans la population grise. Alors, je ne roule pas vite et prêt. On se savait, Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait pas attaqué que sa maison. Mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait au riche industriel. Alors, le truc, c'est que là, je sais ce qui va se passer. Ah non, d'accord, il y a une cinématique qui se déclenche. Ok, donc je ne pouvais pas l'éviter. Voilà, je savais que c'était scripté, mais voilà, on a eu un accident de voiture. Voilà, et c'est là, en gros, qu'on s'est arrêté. Juste un petit peu plus loin, on a trouvé une cabane et on s'est arrêté là. Je vous le dis, voilà, c'est ce qui va se passer. Là, on va se retrouver dans le froid. Donc, ce n'est pas du spoil, clairement, je vous le dis juste. Et on va donc découvrir une mécanique de gameplay, c'est qu'on va devoir faire attention à notre température corporelle, à notre état vraiment de santé. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Alors, à ce que j'ai compris, Kona, c'est un mot qui est utilisé au Québec. Notamment par les gens qui voyagent encore en chien de traîneau. Le chauffeur avait des guérpilles. Il fallait tout de même fuyer, ne rien laisser au hasard. Karl avait besoin d'assistance. Ok, je ne peux pas lire, je ne peux pas le retourner. Ah oui, il y a... Un beau désespoir fait de poésie nordique. Oh, zut. Mais Karl n'était pas très sensible aux phrases pleines de guirlandes. Bon. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravée finement, WH. Karl songea à l'apprendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Ok, le coffre. Ouais, il y a quelque chose dans le coffre. Une trousse de secours. Voilà, nickel. En pleine campagne, il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Ok, je peux courir quand même. Est-ce que... Karl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. D'accord. D'accord, c'était là. Lorsqu'il est stressé, Karl vise moins juste. Il sauve la chaleur. Je reste encore un petit peu dans le froid. Vraiment un tout petit peu. Le froid devenait douloureux. Karl devait se mettre au chaud. Ok, je peux allumer un feu ici, mais... Oula, ok. D'accord. Donc là... Voilà. Ok. Donc là, je sais à peu près... Voilà, je sais... Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Karl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois. En route pour de plus grandes aventures. Ok. Ok. Normalement, j'ai récupéré tout ce qu'il faut pour faire un feu. Voilà. Et voilà. Et là, je me réchauffe. Ah. Bon. J'ai des chaînes. Je vais fouiller encore un petit peu cette bicoque pour voir si on... Si on n'a pas raté quelque chose. Si on n'a pas raté quelque chose. Et c'est bon. Alors, cependant, je suis... Alors, l'inventaire, c'est... I, je crois. Voilà. Donc. Consommable. J'ai une trousse de soin. Donc, voilà. Donc, je peux me soigner. Nickel. Donc, il y a chaque fois. Consommable. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, il me reste. D'accord. J'ai des cigarettes. D'accord. Je suis fumeur. Donc, il va falloir que je consomme des cigarettes pour remonter mon moral en cas de besoin. Boîte en fer verrouillée. Une clé requise. Jusqu'à l'occasion, j'ai raté la clé qui permet d'ouvrir ce truc. Ou alors, il va falloir que je le force. Je ne peux pas utiliser le... Ce truc-là pour forcer la serrure, non. Bon, j'ai juste mon moral qui est un petit peu... Qui est un petit peu entaché. Alors, j'ai des... Ah d'accord, ok. Puis, j'ai une gestion du... Du poids également. C'est quoi, ça ? Pellicule de paranoïde. Ok, d'accord. Donc, j'ai des allume-feu. J'ai une bouteille vide. J'ai les chaînes pour ma voiture. Ok. Je regarde, hein. Vraiment, je regarde tout. Donc, j'ai une lampe, ça je le sais. J'ai le journal. J'ai une carte. C'est peut-être le coup de la regarder. Ok. D'accord. Et c'est dynamique. Ok. Ben, c'est pas trop trop mal. Ok. Et ce que je voulais, c'était la photo. C'était revoir la photo, surtout. Je peux jeter... Document. Photo d'Isabelle. On va juste lire rapidement, c'est ce qu'il y a au dos. R. Isabelle. Tu donnais du sens à tout. Ta disparition est celle de la pureté. Je défendrai la pureté contre vents et marées, contre glaces et blizzards. C'est très beau. C'est très très beau. Ok. Alors, pour le moment, honnêtement, ce jeu m'en met plein la tronche. Parce que clairement, ça me... Wow. Je suis... Ok. Je vais voir pour... Voilà. Garder encore une bûche sur moi. Bon. Je sais que je me suis suffisamment réchauffé. Je peux retourner à ma voiture. Je vais essayer de mettre des chaînes. Ouais, les chaînes doivent être au 4. Ok. Puis la cinématique s'est déclenchée. Ok, c'est cool. Donc ma voiture n'est pas complètement bousillée. Mais elle était enneigée et je ne pouvais pas la dégager. Ok. Et là, je reprends le contrôle. Par contre, blizzards... Oh là là, j'y vois. J'y vois littéralement que là, là. Ah. Ouais. Région de Manastan. Et donc sur quelques hectares de forêt vierge, de caribou bramant, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan était pas faite pour les touristes. Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations gris et depuis l'ère industrielle des mines de métaux. Alors pour le moment, je traverse. Je vois qu'il y a des trucs à droite et à gauche. Je vois qu'il y a des bâtiments. Par bonheur, le magasin n'était plus très loin car commençait à craindre la panne d'essence. Ah, j'ai un chargement. Donc je vous dis, à partir de la cabane, je ne sais absolument rien, là. Enfin, maintenant je suis vraiment en découverte totale pour le jeu. Je ne sais pas ce qui m'attend. Magasin général. Ok, très bien. Je peux me servir tout de suite comme ça ? Ou je dois me faire servir ? Il est que l'ultime de se faire servir ? Ou... Je ne sais pas comment ça se passe. Alors déjà, ce sera cette pompe-là. Bon. Ah, si. Alors, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vie. Oh ! Il n'y a eu aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près. Que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Attendez, je vais essayer d'avoir quand même une vue. Ah ! Alors ça, c'est malin. Peut-être que si je fais ça... Eh oui ! Alors, je vous explique. Toujours le même problème dans les jeux vidéo. Je vise avec clic droit. Je tire avec clic gauche. Mais au pad, tu ne peux pas cliquer sur clic droit et clic gauche en même temps. Non, non, non. Pourquoi tu n'as pas pris mon clic gauche ? Bon. Euh... Il ne veut pas prendre le clic gauche. Euh... Oui, oui, voilà. Hop, voilà. Je tire avec clic gauche. Normalement, c'est comme si c'était une arme et que je tirais. Normalement, c'est la même chose. Donc, pareil, je vais viser avec clic droit et... Ah oui ! Il y a le conflit avec... S'accroupir... Voilà, s'accroupir contrôle gauche. Ah non ! Ah, je n'ai pas validé ! Quel con ! Remplacer. Valider. Appliquer. Ok. Et là, maintenant, si je fais ça... Voilà. Maintenant, avec contrôle, je peux tirer. Ok. Donc, gardez la photo. Merci. Que devait contenir cette enveloppe ? Carl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Ok. 25ème rue, Ottawa. Ok. Bah, attendez, on va le dire... Monsieur John Vogue. Vogue. John Vogue. Ok. Ah, mon rien, là ! Oui, pas... Non, je ne vais pas partir sur les imitations de Céline Dion. Comment je range l'appareil photo ? Avec tabulation. Ok, très bien. Cet endroit est en bordel. Ah, d'accord. Ah, d'accord, en appuyant sur E, j'ai le... Oh ! Ok, le texte, ça paraît comme ça. Ouais ? Ouais, non, ouais. C'est... Oui, c'est un style... Oh, là, là. La vieille pub pour Coca-Cola. Conacola. Ok, d'accord. Mais c'est une parodie. Il y avait... On aurait dit qu'une explosion avait soufflé d'or. Ok, j'ai plus de... Euh... C'est une parodie d'une... J'ai plus... Mais on est dans quelle année ? Parce que cette affiche me fait penser à une pub des années 60, quoi. 70, peut-être. 70. La morceur, il est conseillé d'utiliser une lampe de poche. Alors, j'ai ma lampe de poche. Bon. J'ai la pompe de 2, mais de toute façon, il n'y a pas de courant. Qu'est-ce que... Ma gamard. Ok. Alors, j'espère que ma lampe torche est illimitée. Génératrice. Ok. On va passer sur la génératrice. Carl se souvint, non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups jamais n'approchent les lieux habités. À moins que ce ne soient les ours. Carl n'était pas électricien. Mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait. J'ai vérifié juste si l'explosion, ce n'était pas le... Mais pour moi, c'était le bruit d'un... D'un relais qui avait sauté. Un relais électrique. Pour moi, c'est un relais électrique qui a sauté. Oula. Ok. Voilà. Ok. C'est quoi, ça? Il y a des pattes. Il y a des... Il y a des pattes. Des empreintes? Carl avançait de surprise en surprise. Est-ce au défaut de l'appareil? Ou une piste à suivre? Ok. On va... On la suivra plus tard, cette piste. De toute façon, le jeu est scripté, donc il n'y a pas de problème. Mais... Oh. Évidemment, elle s'ouvre de ce côté. La secrétaire... Il n'aurait pas été un luxe. Ok. Oui, ça n'aurait pas été un luxe. Ok, d'accord. Trop de tout, même des bureaux de poste. Ok. C'est bien, ça permet de voir un petit peu... J'aimerais fiers, ces chasseurs-là, d'avoir tué une bête au beau pelage. Avec des hommes comme ceux-là, se dit Carl. Il n'y aurait plus un loup sur le continent d'ici dix ans. Ok. J'aimerais fouiller, monsieur. Carl sentit alors un frisson le traversé, une peur effroyable l'envahir. Si Hamilton était mort, qui allait donc payer ? Ah oui, on se soucie du paiement. Allez donc. Ah, le duct tape. C'est quoi, ça ? Des allumettes ? Non, c'est pas ce que je voulais. J'ai rien d'autre. Lèche un document. Les comptes clients. A voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Carl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Ok. On le lira... On le lira plus en détail à terme quand on sera à... Les clés du cabanon. Comme le savait Carl, j'ai la chance de tenir le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Carl pouvait en juger. Vous savez quoi, Hamilton ? J'ai un chat dans la gorge, et quand on a un chat dans la gorge, on ne risque pas de travailler un jour de plus. On pourrait donner le rhume au client, pas vrai ? Je suis un homme sage, n'ayez pas peur. J'aurai un beau papier du médecin, je m'en vais le chercher dès maintenant. Dommage, je vais devoir fermer le magasin en attendant, à moins que vous veniez me remplacer. Je n'oserai pas vous donner des conseils, après tout. Vous devez savoir comment tout cela fonctionne. Ça vous appartient maintenant, très cordialement. Je pense qu'on a quasiment tout. Ça marche à l'électricité ? Un sonographe ? Je crois que ça s'appelle un sonographe, ce truc-là. Ça, ce n'est pas du tout ma génération. J'avais un oncle qui avait ça, mais... Ça remonte. Réintéressant dans les poubelles. Ouh ! Belle voiture rouge. Bon, ok, ça s'est affermé derrière moi. Ok, tout seul. Donc, on est bien élevé. Ça sent le propre par ici. Ah, ça a été nettoyé ? Mais nettoyé par propre trait ou nettoyé pour... Pour cacher des preuves ? Ok, j'ai du matériel. J'ai la pince. Des clés. Des vieilles clés. Ok. Bon, apparemment, la voiture en question, là, elle est inutilisable. Mais j'ai la pince et je peux... Je peux donc réparer... Ok. Ok. Et donc, le courant est revenu. Donc, je n'ai plus besoin de ma lampe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, là, je sais, à quoi bon... Ah ! Non, ok, ça, c'est la lumière. Ok, le disque est... Ah ! Je vais voir un code quelque part. Bon, quoi qu'il en soit, j'active la pompe. La tempête frappait tous en destruction. Karl constata sans surprise la ligne hors service. Ok. 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 On ne va pas prendre les heures canadiens ? C'est quoi ça ? Le phare du nord. Le nord du Québec. 30 000 âmes vivront au-delà de... Bon écoutez, je vous laisse le texte. Je vous laisse mettre en pause, le lire. Ouais, non, je vais le lire. Le phare du nord. Le nord du Québec est en pleine expansion. Bientôt 30 000 âmes vivront au-delà de... Shimbugamo... Shibugamo, voilà. Excusez-moi. Des familles heureuses vont se développer à l'ombre de pères valeureux qui travailleront à la richesse du Québec. Les mines, hydroélectricité, la chasse et la pêche. On ne peut rien demander de mieux pour le bonheur des Canadiens. Venez nous rejoindre. Les mines, un secteur en pleine expansion. Savez-vous que l'Etat canadien a triplé ses redevances depuis 1960 ? Savez-vous que la vraie richesse de l'Etat se trouve maintenant sous vos pieds ? Construire école et hôpitaux, cela passe par nos minéraux exploitant nos ressources. Voilà. Excusez-moi. Je bois un coup avant de continuer. R... Le grotté de Van Ashten et ses habitants vous souhaitent vous revoir très bientôt. OK. Alors, on est parti pour vraiment... Alors... Ah oui, je ne vous ai pas expliqué aussi pourquoi du lesplay... Enfin... Alors, ce lesplay... Il y a le magasin... Le garage... OK. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait-la à un sage conseiller. Si vous éteignez le... Attends... Si vous utilisez la génératrice, n'utilisez pas le garage et le magasin. On va éteindre... On va éteindre... On va éteindre le garage. Ouh ! Elle est pas mal l'ombre. C'est vrai qu'on ne sait pas à quoi on ressemble. Alors, apparemment, on a les cheveux courts déjà. C'est vrai qu'on n'a pas vu notre personnage depuis le début. On ne sait pas à quoi on ressemble. Bon, déjà, il ne m'en ressemble pas. Moi, j'ai des cheveux moins courts que ça. Donc... On va suivre les traces de... Traces de pas. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, présentait Carl. Ils n'aimaient pas passer à côté de quelque chose. C'est bon. D'accord. J'ai fait la photo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un macarne. Ça ressemblait à un homme fossilisé dans la glace. Oh! Ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombré dans une dimension froide, où tout échappait à son contrôle. Ok. Je pense qu'on s'est pris un sérieux coup sur... On aurait dit un journal de chasse. De véritables notes de guerre. Alors... La bête dort de longs moments. Son sanctuaire semble inviolable. De la glace partout. Il faut attendre qu'elle sorte. Il faut exercer la patience du chasseur. La bête pénètre parfois. La petite bourgade autour du lac. Elle terrorise les blancs qui ne la voient même pas. Les blancs? Les ours blancs? Je ne sais pas. Il sent de sa présence un froid qui nous prend au trip. Les loups sont excités par la bête. Ils en deviennent plus agressifs. Un loup m'a attaqué. Il a fallu que je l'égorge. La lame dans la chair a fait le bruit d'un fil de fer tendu. La bête commence à approcher des villageois. Elle apparaît la nuit. Elle amène avec elle la grande neige. Elle amène avec elle la grande neige. Et les grands vents. Je l'ai traqué sans l'atteindre. Je ne connais pas ce blanc gelé dans la glace. Mais c'est l'oeuvre de la bête. La bête, lorsqu'elle attaque, elle vous glace le sang. Les blancs ne connaissent pas cette force de la nature. D'accord. A mon avis, c'est un indien. Ouais, c'est ça. Il doit être un indien et il parle des blancs comme les gens qui sont... Comme les blancs nous, quoi. Les blancs, quoi. Les blancs, sinon tout. Euh... je sais pas. J'ai touché la glace où le blanc était coincé. J'ai vu des choses. La bête est une créature de l'autre monde. Je ne comprends pas ce que j'ai vu. Le passé et le présent se confondent. Je me sentais comme une araignée qui voit de ses huit yeux en avant et en même temps en arrière. Je dois retrouver la bête si nécessaire et l'éliminer. Ok. A quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal ? Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Cap. 7-3-9. 7-3-9. Je regarde. J'examine juste les alentours. Ok. Je regarde. J'examine juste les alentours. Ok. Un fait demeurait. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général, Gilles L'Argence. Ok. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. Bon. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. D'accord. On va refaire... A reçu tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. Quelque chose est tombé dans le fond de la boîte. Oh ! L'arme du crime. Qu'est-ce que ça fait là ? Se demanda Carl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Fabile, mais pas assez. Voilà où ça mène les gens ordinaires de jouer aux espions. Ok. On va lire ça. Alors, ça va être beaucoup de lecture, j'ai l'impression. Lettre d'Hamilton. Alors, c'est à titre de citoyen de sa majesté et de membre des chambres économiques libres de la Terre que je me dois d'adresser ce qui suit aux autorités compétentes. Le pire est en train d'arriver. Je ne peux écrire longuement, mais je sollicite de la part de mon pays des secours immédiats. Je crois que le monde libre est en danger. Un membre de ma communauté, le très distingué... Et là... C'est s'arrête là. Je me réchauffe un peu. Non seulement je me réchauffe un peu, mais en plus, j'ai l'impression que mon mental augmente. Ah ! Je ne suis pas à t'humeur à boire du sirop d'érable. D'accord. Groserves d'origine inconnues. On mange des tranchoses dans le Nord. Même pas parcour à moitié de province du Québec pour venir ici. Même pas parcouru la moitié du Québec. Ah ! Non ! C'est fait exprès, les miroirs ! On ne les voit pas, c'est fait exprès ! C'est parce qu'on... Oula ! Excusez-moi, petit coup de lag. C'est fait exprès pour pas qu'on voit notre flé. C'est fait pour pas qu'on voit qui on est. Ok. C'est moi qui ai recouvert Hamilton ? Bon. C'est bon ou il y avait un carré là ? Ok. C'est bon. C'est bon ou l'aise. Oh ! C'est bon ? C'est bon ? Je ne vois que dalle. Attendez. 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 Ouais. D'accord. C'est scripté. Il y a un mur invisible. Ah non. Parce que je suis censé... Je pense qu'il faut que je fasse demi-toi. Oh je peux entreposer des choses. Bon. Ça peut valoir le coup si jamais je me retrouve trop encombré. J'ignore où je dois partir. Écoutez. Il y a deux maisons que j'ai passé tout à l'heure. J'allais là-bas. Il y a même trois maisons. Mais on n'y voit rien dans cette purée de pois. J'allais me mettre là. Ok. J'attends le chargement. Maison de la chance. J'attends le chargement. Oui. C'est sûr. Ok je pourrais faire du fuit ici L'homme attrapait sa carabine, Karl ressentait sa peur Ok Ok, on va toucher ça Peut-être que le couple était en froid Il y avait beaucoup de cachotterie dans cette maison Karl ressentit le froid reculer et revint à la réalité Où Gisèle n'était plus cette femme qui vaquait dans sa demeure Mais plutôt comme son mari Gilles Un gros bloc de glace Ok 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 Ok